Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du Saint-Pierre. Musique Le Saint-Pierre c'est un poisson qui vient sans doute du lac de Tibériade, en tout cas autour du lac de Tibériade on mange du Saint-Pierre, sans doute en souvenir de Pierre, et de la pêche miraculeuse c'était l'évangile de dimanche dernier. Musique Je me présente, je ne suis pas allé le chercher à Tibériade, mais au capu, dimanche matin. Moi je fais dans le plat à four, dans ce qu'on appelle la chevrite là plutôt, je vais mettre des pommes de terre, des oignons et des pommes de terre qui feront le fond, puis le Saint-Pierre que je vais remplir avant d'un hachis d'ail et d'olive noire. Puis par dessus je mets du thym citron, il y a trois jours je ne savais pas que ça existait, mais du thym citron, de la tomate et du citron. Voilà, et en laissant cuire ça pendant vingt bonnes minutes, là c'est un bon morceau, on va dire une de nommé un, et on sort ça directement, on peut le manger comme ça. Et tout est, ça fait un plat unique, c'est très intéressant quand on reçoit du monde. Je vais commencer maintenant par mes pommes de terre. Tous les ingrédients viennent de Marmande, du Sud Gironde, ou au Capucin, ou bien au marché derrière la cathédrale de Saint-André, qui est le dimanche matin et le mercredi matin, où il y a des producteurs et de Périgueux et surtout du Sud Gironde. Alors les pommes de terre après je vais les effiler, je ne sais pas si on dit ça comme ça pour les pommes de terre, je vais faire une petite tranche. Et alors je fais cuire un peu les pommes de terre, mais une minute simplement, je les mets dans l'eau bouillante, une minute pour que je sois à peu près cuite. C'est donc un risque de rester dur sur le poisson. Et avec la mémo, parce qu'elle est déjà chaude, je vais mettre un peu les oignons. Pendant que les oignons se préparent, j'avance un peu le fenouil. C'est un risque que je ferai cuire à part, et que je rajouterai au dernier moroie. Beaucoup d'ail, c'est bon pour l'attention d'ail. Et moi j'ai du carbiaque, et c'est bon pour le poisson aussi, semble-t-il. Je vais faire les petits morceaux, mais d'abord je les prépare. L'idée est de le mélanger avec le... Quand on prend de l'ail, comme ça il faut vérifier que le germe n'a pas commencé à germer, donc il est propre. S'il a commencé à germer, il faut l'enlever. Parce que ça ajoute une acidité qui n'est pas très bonne si je vous le laisse. Vous mettez, on va le faire en deux fois, l'ail. On va commencer à s'attaquer aux poissons dans la préparation. Donc on met, pour voir ce que ça donne. Ça c'est un fond de sel. Il faut le gaspiller, je vais le leger là-dessus. Et, dans les cartons, je mets des oignons. Il pourrait y en avoir plus, mais ça va le faire. Je mets les pommes de terre. Je mets le poisson par-dessus. Il va bien se tenir. Peut-être commencer à faire chauffer. Je crois qu'alors ça disait 240. Quand je mange les tomates crues, quand je les fais cuire, c'est vraiment que j'enlève la peau. Mais là, pour mettre sur le poisson, c'est un peu difficile d'enlever la peau. En fait, ça évite le poisson de sécher. Ça va lui faire une belle robe. Le cardinal. Le poissonnier, enfin l'employé, voulait me sortir la tête. La tête du poisson. Un poisson, ça se présente avec la tête. Alors, on met du citron aussi. Ça va souvent mettre le poisson. On met du jus sur le fond. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'eau pour pas que ça s'accroche. Un peu de thym. Le thym citron. On le met dans du papier alu. Voilà, bien habillé. Et au four pendant une demi-heure. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper du fenouil. Je lui fais cuire l'eau. Vas-y, moi, je rajoute au poisson. On va regarder ce que dit le Saint-Pierre. Saint-Pierre, il dit des bêtises dans les magiques. Il fait des actes de foi géniaux quand même. Mais là, il dit rien. C'est bon signe. Il y a un quart d'heure qui cuit. Comme il est gros, on va le laisser de demeurer. Normalement, le pain parpille est dépassé. Il fait chaud. Il n'a pas l'air d'avoir cramé. Et on découvre le Saint-Pierre cardinal. Alors, que dit-il maintenant ? Une telle de serre. C'est meilleur que celui qu'il avait fait. Alors, ce n'est pas assez salé. C'est bon. Et il faut toujours mieux rajouter ton papa à main levée. Alors, c'est délic. C'est délic.